La main au front, le pied dans l'âtre, je songe et cherche à revenir. Par-delà le passé grisâtre au vieux château du souvenir. Une gaze de brume estompe arbre, maison pleine coteaux, et l'œil au carrefour qui trompe en vain consulte les poteaux. J'avance parmi les décombres de tout un monde enseveli dans les mystères des pénombres à travers des limbes doublis. Mais voici blanche et diaphane la mémoire au bout du chemin qui me remet comme Ariane son peloton de fil en main. Désormais la route est certaine, le soleil voilé reparaît. Et du château à la tour lointaine pointe au-dessus de la forêt. Sous l'arcade est le jour s'émousse, de feuille en feuille tombant. Le senti ancien dans la mousse trace encore son étroit ruban. Mais la ronce en travers s'enlace. La liane tend son filet et la bronche que je déplace revient et me donne un soufflé. Enfin au bout de la clairière, je découvre un vieux main noir. Les tourelles en poivrière et les hauts toits en éténoirs. Sur le comble, aucune fumée rayant le ciel d'un bleu sillon. Pas une fenêtre allumée d'une figure ou d'un rayon. Les chaînes du pont sont brisées. Au fossé, la lentille d'eau de cet âge vert de grisé étale le glauqueurideau. Les tortueosités de l'ire pénètrent dans chaque refond, payant la tour hospitalière qui les soutient en l'étouffant. Le porche à la lune se ronge. Le temps le sculpte à sa façon. Et la pluie a passé l'éponge sur les couleurs de mon blason. Tout ému, je pousse la porte qui sait des gens sur ses pivots. Un air froid et sort et m'apporte le fat parfum des caveaux. L'ortie aux morsures aiguës, la barbane aux larges contours, sous les ombrelles des ciguées, prospère dans l'angle des courants. Sur les deux chimères de marbre gardiennes du perron vertier. se découpe l'ombre d'un arbre pendant mon absence grandit. Levant leurs pattes de lionne et se mettent en arrêt. Le regard blanc me questionne, mais je leur dis le mot secret. Et je passe. Dressant sa tête, le vieux chien retombe assoupi et mon pas sonore inquiète l'écho dans son coin accroupi. et mon pas sonore inquiète. Sous-titrage Société Radio-Canada